Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur toutes les idées reçues qu'on a sur le Bitcoin. Et j'aimerais essayer de voir avec vous si elles sont si évidentes et si elles ne peuvent pas être nuancées. En fait, elles peuvent l'être, justement. Et donc, je trouve ça intéressant aussi de décortiquer un peu tout ce que les médias mainstream essayent de véhiculer sur cet actif, qui est encore assez peu connu, je pense. Donc voilà, je vais essayer de répondre, essayer de nuancer un peu toutes ces affirmations. J'en ai dénoté 6. Alors, je ne prends pas la plus connue, qui est celle de « c'est une monnaie terroriste », tout simplement parce que le Bitcoin, pas plus que le cash ou Internet, n'est un véhicule dédié aux terroristes. Je pense que c'est un actif qui est neutre, mais qui, effectivement, peut servir aussi bien aux activités positives que négatives. Ça peut permettre d'envoyer des fonds facilement aux pays qui en ont besoin. Ça peut effectivement financer des activités négatives. Mais le cash, les espèces, comme l'ont toujours fait depuis le début de l'humanité, Internet aussi, a permis l'explosion des délits et les a rendus beaucoup plus faciles. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Par contre, je vais voir d'autres affirmations qui, moi, me semblent plus pertinentes et qu'on entend de plus en plus. Si vous débutez avec les cryptos, je vous offre ma formation Crypto Débutant. Il suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo. Dans cette formation, je vous explique ce que sont les cryptos, comment en acheter, comment les conserver. Tout ce que vous devez savoir, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Donc, après ce que j'aimerais voir avec vous, c'est plusieurs idées reçues sur le Bitcoin, notamment le fait que le Bitcoin soit une bulle. On va voir que ce n'est pas forcément le cas, que le Bitcoin va être interdit, le Bitcoin est volatile, le Bitcoin n'a pas de valeur, le Bitcoin gaspille de l'énergie et enfin, le cours du Bitcoin pourrait être volontairement craché par les États ou par Wall Street. On va voir chacune de ces affirmations et voir si c'est vraiment le cas ou en tout cas comment on peut les nuancer, évidemment. Si on commence par le fait que le Bitcoin est souvent accusé d'être une bulle, alors, ce n'est pas faux pour ceux qui sont rentrés dans cette période-là, en fait, au plus haut du cycle précédent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le Bitcoin n'est pas une bulle, mais en fait, plusieurs bulles. En fait, il y a déjà eu trois cycles. Là, ça nous en montre deux. En fait, de 2009 à 2012, il y avait déjà eu un premier cycle. Là, on est à la fin du bear market du premier, donc on avait atteint le plus bas ici. Je trouve ce graphique intéressant. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais je vous mettrai le lien si vous voulez. Je l'ai trouvé sur TradingView. Ce qui est intéressant, c'est qu'il délimite bien, en fait, les différentes étapes de chaque cycle. Vous voyez, on a vraiment un bull, un marché haussier ici, avec une accélération très nette. Après, vous savez, les halvings. On a déjà eu trois halvings. Donc, un le 26 novembre 2012, un autre le 27 juin 2016, et un autre, enfin, en mai 2020. Et donc, vous voyez à chaque fois qu'il y a eu un halving. Donc, le halving, c'est la rémunération des mineurs qui est divisée par deux. Donc, ça a créé un effet de rareté, et du coup, ça entraîne généralement une forte hausse, comme on a vu ici. Et on s'attend, en fait, à assister à une autre forte hausse courant 2021, en fait. Mais on voit bien que les cycles se répètent, et qu'ils ne sont pas, que le Bitcoin n'est pas simplement une bulle. Alors, évidemment, si vous voyez que cette partie-là, si vous avez vu que cette partie-là, vous dites, ah oui, effectivement, le Bitcoin, c'est une bulle. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Vous avez donc l'appareil dans le cycle, on avait le bar, une première phase d'accélération, un bear market pendant 2018. Et là, on a eu une phase d'accumulation ici, ici, avec donc là, voilà, une phase un peu d'accumulation, et donc, on rentre dans une phase d'accélération. On voit bien aussi, et on voit très clairement, si on regarde un peu, donc, depuis, on a eu donc tout le bear market en 2018, 2019 forte hausse, correction aussi. Donc, il nous a ramené quasiment au même niveau avec le Covid. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que le RSI nous indique que, finalement, le Bitcoin, même en ayant atteint le all-time high de 2017, est encore complètement sous-évalué. Il a encore une marge de progression qui est énorme. Donc, on est vraiment bien au début d'un bull market. Donc, vous voyez, si vous prenez le modèle du stock-to-flow, qui est développé par plan B, qui est maintenant assez connu, c'est un modèle qui est utilisé pour l'or, qui détermine, enfin, qui part du principe que la rareté engendre de la valeur. Et du coup, on voit bien qu'à chaque halving, donc là, ça représente vraiment bien les cycles, vous voyez, on voyait bien le cycle initial, donc, premier halving a entraîné, donc, une forte augmentation, suivi d'une période de décroissance, jusqu'au prochain halving, qui a entraîné une forte croissance, jusqu'à une période de décroissance, puis un autre halving qui, en théorie, si le cycle se répète, devrait entraîner une forte croissance. Si jamais le cycle se répète, on peut tout à fait atteindre les 100 000 dollars par Bitcoin. Mais ça, ça reste à démontrer, il faudrait encore que la conjoncture le permette, que tout soit possible. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que finalement, le Bitcoin n'est pas une bulle, c'est un actif financier qui réagit à des cycles, au même titre que n'importe quel actif, comme l'immobilier, comme les actions, comme tout. Ce qu'il faut, c'est juste connaître ses cycles pour ne pas acheter au mauvais moment, on ne peut pas se retrouver à acheter ici et à revendre ici, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'acheter au bon moment et de savoir revendre au bon moment. Pour ça, il faut savoir suivre les cycles, mais le Bitcoin n'est pas une bulle, contrairement à ce qui est trop souvent dit. J'aimerais maintenant voir si le Bitcoin peut, en l'état actuel, être interdit. Alors oui, le Bitcoin, il y a déjà plusieurs juridictions qui ont essayé de l'interdire. Le problème, en fait, comme vous le savez, avec le Bitcoin, c'est que c'est apatride. Il y a des mineurs dans tous les pays de la Terre et du coup, ça rend quasiment impossible de réglementer le Bitcoin. On peut l'interdire dans certains pays, mais il y aura toujours des pays pour l'autoriser, ce qui fait que le Bitcoin existera toujours. Maintenant, ce que peut faire un législateur national, et c'est ce que proposent de faire les États-Unis, c'est une news de la semaine dernière, qui a été tweetée d'ailleurs par le CEO de Coinbase, qui dit que Trump voudrait, juste avant de partir, passer en urgence une réglementation qui obligerait les utilisateurs de Bitcoin à déclarer leur wallet personnelle. Donc, par exemple, déclarer une adresse publique sur votre ledger pour pouvoir retirer des Bitcoins depuis une bourse d'échange. Donc ça, c'est typiquement le genre de mesure qui peut poser un vrai problème en termes de liberté, c'est justement que la véritable utilité du Bitcoin, c'est de pouvoir disposer de ses propres actifs soi-même, chez soi. Ce n'est pas quelque chose de complètement fou, en fait, de penser que le Bitcoin pourrait être interdit dans certains pays, notamment aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que dans les années 30-40, l'or a été interdit. Il était interdit de l'acheter de l'or sous peine d'aller en prison. Les Américains ont été contraints de redonner leur or, se sont fait confisquer leur or. Donc, il ne faut pas oublier qu'on rentre, selon moi, dans des temps un peu exceptionnels. Et que, voilà, si le Bitcoin commence à prendre des valeurs vraiment importantes, il ne faudrait pas être étonné. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui serait, pour moi, complètement inconcevable. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter, à mon avis, à avoir quelques tokens, quand même, sur un wallet. C'est un peu l'avantage de les avoir un peu tout le temps en cold wallet. Donc, en tout cas, c'est à ça que pense le régulateur, sans pour autant l'interdire. Ils veulent, en tout cas, l'encadrer. Moi, ce que je crois aussi, c'est que, finalement, on voit énormément d'institutionnels, d'investisseurs institutionnels, actuellement, qui rajoutent le Bitcoin dans leur portefeuille. Et du coup, quand on voit des BlackRock, des Grayscale, quand on voit toutes les multi-stratégies, les squares, qui ajoutent, qui achètent des Bitcoins massivement, on se dit, pour moi, c'est vraiment une garantie. Ce n'est pas une garantie, mais pour moi, c'est vraiment, en tout cas, ça sera de plus en plus difficile. Plus il y aura d'investisseurs institutionnels qui ajouteront les Bitcoins dans leur portefeuille, plus ce sera compliqué pour un régulateur d'interdire le Bitcoin. Donc, on n'est plus sur l'interdiction. On est vraiment plutôt sur un encadrement du Bitcoin. Je pense que la mainmise, en fait, des régulateurs va se faire de cette façon. De la même manière, en fait, qu'ils sont en train de réglementer les bourses d'échange, vous savez, de produits dérivés, sur les produits listés. Mais quand on voit une news comme celle-là, par exemple, la CME qui rachète OKEx, moi, je trouve que c'est complet, c'est fou, en fait. Parce que, vous savez, il y a eu BitMEX, OKEx. Le patron d'OKEx a été arrêté récemment. Et il y avait aussi, donc, BitMEX, pareil, ils ont été inculpés parce qu'ils ne faisaient pas les KYC réglementaires. Bon, ça, à la rigueur, on peut tout à fait le comprendre. Ce qui est fou, c'est que ce soit CME, vous savez, c'est la plus grosse, c'est un marché, une bourse d'échange, pas que pour Bitcoin. C'est énorme, en fait, CME. Ils font énormément de, c'est une des plus grosses de la planète. C'est un marché réglementé. Ils sont juste en train de nettoyer le terrain. C'est dingue. Ils sont en train de nettoyer le terrain pour que CME et les quelques gros échanges bien contrôlés puissent s'imposer sur le marché du Bitcoin. Donc, déjà, en gros, ce qu'on voit, à mon sens, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'on va bientôt voir apparaître, sans doute, des ETF, donc des Exchange Traded Funds, qui sont typiquement échangés sur des bourses d'échange comme CME parce qu'elles sont réglementées et qui permettent à des investisseurs institutionnels d'avoir une exposition, justement, sur le Bitcoin sans forcément en détenir. Donc, ils détiennent des parts de ces fonds de Exchange Traded Funds, ce sont des fonds uniquement échangés sur des bourses d'échange. Voilà, donc typiquement, vous voyez, quand on voit ça avancer, on voit tout à fait, on voit très, très bien les institutionnels en train d'arriver dans le marché du Bitcoin. Et c'est un peu comme ça que, finalement, le Bitcoin pourrait se faire encadrer et perdre, finalement, ce qui fait toute son utilité, c'est-à-dire la liberté de détenir ces tokens. Pour autant, il faudrait aussi interdire les 2 000 autres tokens qui existent actuellement. Et je ne pense pas que ça, même si on interdit le Bitcoin, on ne pourra jamais, à mon avis, interdire un Internet décentralisé qui est en train d'apparaître, notamment à travers Ethereum et la Défi, mais plein d'autres applications. Je pense que c'est une lame de fond et qu'interdire le Bitcoin, de toute façon, ne changera pas, n'arrêtera jamais la blockchain. Cette technologie va, de toute façon, finir par s'imposer, même si beaucoup de régulateurs vont tenter de s'y opposer. Alors, maintenant, on nous dit souvent que le Bitcoin ne peut pas être une réserve de valeur parce qu'il est trop volatile. Volatile, ça veut dire que le prix peut bouger énormément d'une journée. Il peut prendre 15% aujourd'hui, en perdre 20 demain. Donc, c'est un actif qui est très instable et qui ne peut, de ce point de vue, ne pas être une réserve de valeur. Alors, je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, regarder ce qu'est l'or et quel a été, finalement, le passé de l'or, qui est donc la réserve de valeur par excellence. Et il y a un article qui est assez intéressant à ce sujet. Il y en a plusieurs, mais notamment, vous pouvez aussi aller voir celui-là, « Is Bitcoin a safe haven ? » Et, en fait, dans cet article, il regarde quel a été le parcours de l'or, notamment dans les années 70, où le prix était extrêmement volatile. Et, en fait, ce qu'il dit, c'est que le Bitcoin est comme l'or, mais dans les années 70. Parce que, ce qu'on oublie, peut-être un peu rapidement, c'est que l'or n'a pas toujours été stable. Par exemple, vous voyez, le prix de l'or dans les années 70 a pris 1365%. Dans les années 80, il a perdu 22%. Dans les années 90, moins 28%. Dans les 2000, plus 281%. Donc, vous voyez, ce sont des mouvements importants, ce sont des fluctuations de prix très importantes. Et l'or pouvait prendre, le même jour, 3%, les perdre le lendemain. C'est ce qu'ils disent ici, en 1973. Je pense qu'il faut aussi regarder ça. Ce qu'ils disent, et ce que je pense est assez juste, c'est que le Bitcoin est une réserve de valeur en construction. C'est en train de le devenir, mais ça prend du temps. C'est encore un petit marché. C'est un marché qui n'est pas énorme, où les institutionnels arrivent, et les produits dérivés, notamment, vont aussi arriver massivement. Ce qui va, soi-disant, stabiliser aussi le prix du marché. En tout cas, c'est l'impact qu'ont eu les produits dérivés sur le prix de l'or. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que la volatilité du prix du Bitcoin a commencé déjà à diminuer. On le voit clairement. Typiquement, la volatilité de l'or se situe actuellement entre 1,2% et celle des devises entre 0,5 et 1%. Donc, on a quand même une volatilité supérieure du Bitcoin, mais qui n'est pas non plus beaucoup supérieure. Et je pense que cette volatilité va être amenée à continuer à diminuer à mesure que des investisseurs institutionnels arrivent, investissent dans ce marché et qu'on voit apparaître, par exemple, des ETF, comme on vient de l'évoquer, ou d'autres produits dérivés, des futurs, des options. Et en fait, qu'on ait des investissants, des investissements massifs, et une véritable exposition beaucoup plus importante que celle qu'on peut avoir actuellement. Je pense que si jamais le Bitcoin perdure et devient ce qu'on peut penser être l'or du monde digital dans lequel on est en train d'entrer, je pense que c'est sur cette voie qu'on se dirige. Mais effectivement, le Bitcoin est volatile, mais il ne faut pas perdre de vue que l'or l'était également et que c'est un chemin plutôt normal des nouveaux actifs financiers. Alors, les deux questions suivantes, je vais les traiter ensemble parce qu'elles sont finalement liées l'une à l'autre. On entend parfois que le Bitcoin n'a pas de valeur, que c'est juste une ligne de code, et ce n'est pas faux. On entend également que le Bitcoin gaspille de l'énergie, et ce n'est pas faux. Donc, j'aimerais juste essayer de nuancer ces deux affirmations. D'abord, la première, c'est que le Bitcoin n'a pas de valeur. Alors, ce n'est pas exact, parce que pour miner des Bitcoins, justement, il faut de l'électricité, il faut des serveurs, il faut des machines et il faut de la bande passante. Donc, ça coûte cher de miner des Bitcoins, au même titre que ça coûte cher d'extraire de l'or. Ce qui fait que, et c'est pour cette raison-là précisément, que le Bitcoin, comme l'or, sont rares. Parce qu'on se rend bien compte que les gouvernements peuvent imprimer autant qu'ils veulent de monnaie nationale, ce qui fait que ces monnaies-là ne sont pas rares. Et c'est toute la différence, en fait. C'est pour ça que, finalement, ces deux, l'or et le Bitcoin, sont proches de ce point de vue-là, parce qu'ils ne peuvent pas être minés aussi rapidement que les monnaies. Leur extraction, leur émission est donc indépendante de la volonté des gouvernants, d'où la notion de réserve de valeur. C'est toute la notion. Ce qu'il faut bien comprendre, en deux mots, c'est que le Bitcoin, en fait, on dit que c'est une monnaie d'électricité. C'est-à-dire, une monnaie, il faut tant d'énergie pour miner un Bitcoin, parce qu'il faut beaucoup de machines qui réalisent le proof-of-work, ça consomme énormément d'électricité. Et finalement, la valeur du Bitcoin dépend du montant d'électricité qui est consommé dans le réseau. Alors, je pourrais rentrer vraiment dans les détails, parce qu'il y a énormément de, justement, ce sont des indicateurs, il y a même des indices sur le sujet qui définissent précisément, justement. Il y a même des indicateurs qui déterminent si cette valeur-là, la valeur du Bitcoin, se situe toujours au-dessus de la valeur, de ce que coûte l'émission des Bitcoins aux mineurs. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais ce que je veux dire, c'est qu'intrinsèquement, le Bitcoin a de la valeur. Il a la valeur de l'électricité qu'il faut pour le produire. Ensuite, est-ce qu'émettre des Bitcoins, c'est gaspiller de l'énergie ? Alors, une fois de plus, j'aimerais nuancer cette affirmation en comparant, finalement, le minage du Bitcoin et le minage et l'extraction de l'or. Alors, on s'aperçoit, il y a eu des études qui ont été effectuées sur le sujet, et on s'aperçoit, par exemple, que l'or, non seulement consomme beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour être extrait, en termes de machines, de transport, l'extraction du Bitcoin, donc c'est 22 TWh par année, la même consommation qu'un pays comme Irlande, alors que l'or, lui, prend 132 TWh par année, donc ce qui correspond, finalement, à un pays comme la Pologne. Alors, même si c'est vrai que la taille du marché de l'or est plus grande que celui du Bitcoin, ce n'est pas complètement disproportionné par rapport à une autre réserve de valeur comme l'or. Alors, évidemment, si vous le comparez à Visa, là, on est effectivement dans des proportions complètement différentes. Ça n'a rien à voir. Mais là, on parle vraiment de rareté, de complexité d'extraction, de création, et donc ce qui fait, finalement, la valeur. C'est ce qui crée la valeur du Bitcoin, contrairement à ce qu'on peut dire. D'autant que, et ça, c'est quand même important de le rappeler, l'or détruit l'extraction de l'or, l'extraction minière de l'or détruit les environnements dans lesquels, tous les écosystèmes dans lesquels ils sont implantés, notamment avec l'utilisation de produits chimiques, comme on sait, comme le mercure, et qui font énormément de mal à l'environnement. Et ce qui, je pense, est important de le dire, c'est qu'il y avait une étude dans un rapport de Cointelegraph qui mentionnait que 76% du minage des cryptos se faisait à partir d'énergies renouvelables. Donc, ça encadre un peu, ça limite en tout cas les dégâts en termes de, même si c'est de l'énergie qu'on pourrait utiliser, pour d'autres raisons que de transférer de la valeur, évidemment, à ce moment-là, si on tombe dans cet extrême. Mais en tout cas, pour conserver de la valeur et la transférer sur Internet, ce n'est pas si absurde que ça. En tout cas, ce n'est pas aussi absurde qu'on veut bien le croire. Il est aussi important de noter que l'immense majorité, maintenant, des crypto-monnaies passe en ce qu'on appelle le Proof of Stake, donc du Proof of Work au Proof of Stake. Le Bitcoin et Ethereum, pour le moment, reposent sur le Proof of Work qui consomment énormément d'énergie. Mais par exemple, Ethereum est en train de passer actuellement au Proof of Stake et, hors ce mécanisme de consensus qui aboutit exactement au même résultat, c'est juste un peu plus avancé, ne consomme pas d'énergie du tout. Donc ça, c'est quand même important de le dire, ou très peu, ou de manière complètement insignifiante comparée au Proof of Work. Donc ça, c'est vraiment important de le dire. Est-ce que le Bitcoin passera au Proof of Stake un jour ? Je ne le crois pas parce que ça, justement, ça remettrait en question justement toute cette équation-là. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même nuancer ce propos que le Bitcoin a de la valeur, même si c'est une ligne de code, ça prend extrêmement de temps à produire et c'est aussi extrêmement sécurisé. Donc toute cette électricité sert à sécuriser le réseau et à assurer justement que ce soit un store of value, une réserve de valeur qui soit efficace dans un monde digital comme le nôtre. Et enfin, ça c'est une observation que j'entends aussi assez régulièrement. Certains me disent mais si le Bitcoin devient gênant, certains États pourraient vouloir, à défaut de pouvoir l'interdire, crasher le prix, c'est-à-dire emmener son prix à zéro et ainsi rendre le business model impossible à vivre pour la plupart des mineurs et donc amener le Bitcoin à finalement disparaître. Est-ce que c'est une option possible ? Alors, je vais vous expliquer pourquoi je crois que ce n'est pas possible. Alors évidemment, je le répète, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas du tout de quoi le monde de demain va être fait. C'est juste mon point de vue avec les éléments que j'ai actuellement. On ne sait pas, on rentre dans une période particulièrement incertaine, je pense, donc il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour monnaie pour argent comptant. Mais voilà, je vais vous donner les éléments que je pense être intéressants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le sujet dans laquelle justement, je décrivais le stock to flow et les différentes phases décrites par plan B. Donc, c'est assez intéressant, lui, il trouvait qu'il y avait eu quatre phases, qu'il y a quatre phases, comme pour l'eau, il y a quatre États du Bitcoin. Donc, en fonction de sa market cap, avec de sa market value, en fait, en fonction de sa market cap, donc à 1 million, 58 millions, 5,6 milliards, 110 milliards, vous voyez, il était devenu un proof of concept, un moyen de paiement, un e-gold, un instrument financier. Donc, voilà, il décrivait un peu les différents États et que finalement, l'étape suivante, c'était de venir, voilà, donc là, le cinquième État, c'était de remplacer l'or. Et c'est assez marrant parce qu'il expliquait qu'avec plus la market cap du Bitcoin va augmenter, plus il deviendra, là pour le moment, la market cap est trop petite pour inquiéter qui que ce soit, mais si jamais elle devient trop importante, elle commencera à inquiéter certains gouvernants. Et du coup, voilà, est-ce que pourront demander comme ils le font pour d'autres États ? Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel à imaginer qu'un État, comme admettons les États-Unis, par exemple, puisse décider de détruire le Bitcoin parce que ça portait atteinte à l'intégrité du dollar et à sa suprématie. Il y a des vidéos d'ailleurs assez intéressantes là-dessus. Je vais vous mettre le lien si vous voulez de la vidéo que j'avais faite là-dessus, comme ça vous pourrez aller jeter un oeil. Ce qui est marrant en tout cas, et ce que je crois, c'est que c'est une possibilité effectivement, il y en a beaucoup qui le disent. En tout cas, je pense que le Bitcoin demeure en fait un enjeu géopolitique parce que tous les mineurs, vous savez, pour chacun des mineurs, c'est un business. C'est un business de miner des Bitcoins. C'est une économie, ils investissent de l'argent, ils en reçoivent à chaque fois qu'ils ajoutent un bloc à la blockchain, ils reçoivent des Bitcoins. Donc, on sait que la Chine, par exemple, détient environ 60% de l'économie du minage, mais le reste de l'économie du minage est réparti sur la planète et on voit bien d'ailleurs que cette répartition est relativement importante. On voit qu'il y en a beaucoup aux US, beaucoup en Europe. Même si on a l'air d'il y a moins de nœuds, ça c'est la répartition des nœuds complets, c'est-à-dire des nœuds qui enregistrent toute la blockchain du Bitcoin, il y en a 11 000. C'est vrai qu'il y en a beaucoup aussi en Europe, mais il faudrait que tout le monde se mette d'accord en fait parce que si jamais les Etats-Unis commencent à dire nous on a envie de cracher le Bitcoin, les Chinois vont être ravis parce que si jamais les Etats-Unis commencent à vendre leur Bitcoin et à faire tomber le prix, c'est les Chinois qui vont les racheter ou les Européens. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense qu'il faudrait au même titre que pour l'interdire en fait. C'est une monnaie qui n'a pas de pays et du coup, c'est aussi un enjeu politique et un enjeu économique. Donc, il faudrait un consensus mondial pour détruire le Bitcoin et ça, je ne le vois pas arriver en fait. Je ne pense pas que ça arrivera. C'est pour ça que le Bitcoin joue un peu du fait de sa supranationalité et d'être au-dessus des Etats. Alors après, ils peuvent les interdire un par un, mais état par état, mais c'est les autres Etats qui vont en bénéficier. Donc, c'est juste... L'idée, c'était vraiment d'essayer de nuancer. Alors, je ne dis pas que j'ai raison et puis, il y a du vrai aussi dans les critiques qu'on peut faire à l'égard du Bitcoin. Mais je voulais essayer de nuancer un peu certaines de ces critiques parce qu'elles ne sont pas toutes non plus aussi évidentes que ça peut paraître. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada